Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo de batch cooking, vous ayant bien plu, je vous en propose une nouvelle aujourd'hui. Et pour accompagner cette semaine de recettes, je vais déguster du thé parce que ça y est, on est officiellement dans la période que je préfère, la fraîcheur, les journées qui s'assemblissent, tout ce qu'il faut pour sortir les plaides, les piloupilous, les mugs et les boissons chaudes. Je vous présente la box envoûtée, un jeu de mots parfait pour la petite sorcière gourmande que je suis. Un grand plaisir de découvrir la box du mois aux couleurs poudrées et parées de citations, de la douceur, des notes automnales et de la gourmandise, saupoudrée de quelques verres de Baudelaire ou de Verlaine, une pause bien méritée, la sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Pour le contenu de la box, on y trouve du thé, sous forme de sachet ou en vrac, en sachet individuel également, et des gourmandises. Le premier thé que je vous présente s'appelle Fruits défendus, il est bio, c'est à base de thé vert, de pommes, de poires et de pétales de roses de la marque Les Jardins de Gaïa. Un thé en vrac de nouveau, au nom de Les Fleurs du Mal, c'est un thé noir avec des cœurs en sucre, de la noix de coco râpée et des fleurs de bourrières de la marque TTT. Celui-ci est dans une boîte refermable, il est bio et sous le nom de Douceur d'automne, à base de pommes, d'hibiscus, d'écorce d'orange, de gingembre, de cannelle, de cardamome, de noix, de poivre noir, de clou de girofle et de pétales de roses avec du pop-corn. Et celui-ci, il est créé par la box elle-même. Celui-ci est dans un emballage refermable qui s'appelle Douceur de l'Ardèche, donc là c'est un thé bleu au long, avec de la châtaigne et des brisures de marron glacé de la maison Imbert et il est de la marque Jardin de l'Hermitage. Ensuite on a deux sachets, l'Enfant de Lune, donc je suis plus que fan, c'est un thé vert bio aux épices, donc vraiment celui-ci il fait pour moi. Et enfin le second est en forme de fraise avec un petit arc-en-ciel et lui c'est un thé vert bio également, avec de l'ananas, de la mangue et de la passion. Et ces deux sachets sont de la marque T-Heritage. Pour la gourmandise on va retrouver des oursons guimauves, donc ils sont 100% en fabrication française et également des petits sucres emballés individuellement, donc parfait pour les invités, ils sont vraiment juste trop mignons. Donc à savoir que le packaging est 100% français, le carton vient d'une entreprise qui a 25 minutes de l'atelier, le papier à 30 et la colle à 15 minutes. C'est la petite équipe qui fait le montage, l'impression et le collage des box, ils gèrent également en interne les étiquettes, le collage sur les sachets et le remplissage. Les box sont entièrement réalisés dans les ateliers en Touraine, dans une petite entreprise familiale, puisque la créatrice travaille avec son frère et sa belle-sœur. Et de mettre en avant du made in France avec de belles sélections de produits pour une box, c'est soucieux de produire local, les contenants. Donc voilà pour 21,90€ je trouve que c'est vraiment honorable, donc un grand soutien à eux. D'autant qu'au-delà des box, vous pouvez très bien acheter sur le site des sachets de thé, il y a une épicerie fine et également des accessoires. Donc comme ça vous pourrez bénéficier du code promo qui vous donne 10% sur toute la boutique, donc le shop, les box et les abonnements, or les produits qui sont déjà en promotion. Donc n'hésitez surtout pas à les soutenir, c'est une petite entreprise française comme celle-ci, en plus avec Noël qui approche. Ça donne des idées cadeaux, d'ailleurs certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'en goûter car j'aime beaucoup offrir des sachets de thé dans mes swaps. Et entre la diversité de choix, de goûts et les petits noms amusants, c'est vraiment le cadeau parfait. Passons maintenant aux recettes, donc je pars pour des préparations pour 4 jours avec des plats uniques pour chaque repas de la journée. Je commence d'ailleurs par la préparation des gaufres comme il faut en temps de pause d'une heure pour la pâte. Alors je ne m'embête pas, je reprends la recette que j'adore de ma maman qui est d'ailleurs sur mon site ujdma.fr et vous retrouverez le lien directement dans la description également. De la levure fraîche cette fois que j'ai pris directement dans la boulangerie. Donc je vais la chauffer 5 minutes avec un peu de lait dans le compagnon. Puis après je vais rajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire le reste du lait, de la farine, du beurre fondu, du sel et les jeunes d'oeufs. Je lance le compagnon en mode pastry qui va mélanger la pâte pendant environ 2-3 minutes. Puis après pendant 40 minutes il va maintenir au chaud la cuve pour activer la levure. Donc c'est à ce moment-là que moi je vais rajouter 20 minutes pour avoir vraiment une pousse d'une heure de la pâte qui va me permettre de m'occuper d'autres recettes en attendant. Donc là je vais m'occuper des légumes pour le repas du soir. Donc j'ai besoin de carottes, il y aura de la patate douce, du butternut, des oignons saussiers à mettre directement dans la plaque. Donc la patate douce et le butternut c'est top parce que c'est déjà coupé en cubes et congelé. Donc je vais prendre ce dont j'ai besoin et je vais ranger le reste au congélateur. Pour les carottes j'en épluche une partie et je vais les couper en morceaux et je vais en suivre avec les oignons que je vais éplucher et juste couper en deux. Je mets tout ce beau monde donc sur la plaque et je vais ajouter de l'huile, du sel, je rajoute également des tomates cerises. J'ai pris du thym et du romarin, du jardin, je mélange bien le tout et je vais lancer une première cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps je vais passer à une nouvelle préparation pour le plat du midi à base de pâte, de poulet et de courgettes. Pour le poulet je vais retirer ce qui me dérange, je ne l'ai pas filmé mais je vais couper également les blancs en deux. Je sors du congélateur une préparation de courgettes et de tomates. Donc pareil je vais mettre de côté ce dont j'ai besoin et je range tout de suite le reste. Pour mettre dans ma sauce à la crème j'ai choisi de la ciboulette, donc pareil je vais l'emmencer pas trop fin pour avoir encore de la mâche sous la dent. J'ai mis à bouillir de l'eau pour mes pâtes que j'ai choisi complète pour mieux rassasier pour le repas. Bon là je vais commencer la cuisson du poulet avec du verre, l'idée ça va être de les caraméliser de chaque côté à feu fort puis après de mettre à feu doux pour cuire lentement à cœur. Là je vais ajouter le la crème et la ciboulette ainsi que du sel et du poivre et là je vais mettre à feu tout doux en retournant le poulet de temps en temps. Quand les pâtes sont cuites je prends la place pour mettre les courgettes, donc le tout est de décongelé donc je vais mettre à feu moyen pendant environ 5 minutes. Retour au plat de légumes, je rajoute le poisson, donc là c'est du dos de collant qui est congelé également et je vais relancer pendant 10 minutes en baissant à 180 degrés. Donc là je vais passer au goûter, donc je voulais faire un gâteau à la base juste avec de la noisette et de la noix mais comme une rose des carottes ça me donnait l'idée d'en mettre dedans donc j'en mets 3 de côté pour les râper. Ensuite dans un saladier je vais mélanger 3 oeufs avec un pot l'équivalent à peu près de sucre de cassonade. Je rajoute ensuite 120 g de poudre de noisette, 60 g de beurre fondu, 100 g de farine et un sachet de levure chimique. Donc après ça je vais rajouter les carottes et les noix concassées ainsi qu'une compote. Donc c'est un gâteau qui va en fait être très peu sucré mais riche en oléagineux donc parfait pour mon rééquilibrage. Et pour la cuisson ça va être donc 30 minutes à 175 degrés. Il me reste à finir avec le petit déjeuner donc je vais monter les blancs neige que j'avais mis de côté avec un petit peu de sel et ensuite je vais mélanger doucement les blancs à la préparation. Donc là j'ai ma pâte neutre bien qu'un peu salée parce que j'adore ça donc à ce moment là on peut rajouter du sucre si on souhaite en faire une version sucrée. En revanche moi je les veux salées avec du fromage donc je vais rajouter des morceaux de maroilles et du poivre en faisant mes gaufres directement et c'est tout bon ! Et donc voilà toutes mes préparations dont j'aurai besoin pour 4 jours avec mes gaufres, mes pâtes, mon poulet à la crème et à la ciboulle. Mes légumes ainsi que mon plat de légumes avec le poisson. J'ai de nouveau utilisé mes plats sous vide comme je vous dis je les utilise vraiment tout le temps. Donc ça ça va conserver pendant 4 jours tous mes plats sans que ça ne change ni de texture ni de goût donc c'est vraiment très chouette. Donc c'est parti pour une journée dans mon assiette. Pour le petit déjeuner donc je vais me prendre deux gaufres au maroilles et une dégustation de thé de la box sans oublier ma cure d'automne. Pour le repas du midi ça sera donc des pâtes complètes avec le poulet à la crème et ciboulette et le duo de courgettes. Pour le goûter le carrot cake allégé qui est vraiment foncé la recette est juste sublime avec pour ce jour là le thé aux épices dans le beau sachet en forme de lune que je voulais absolument goûter. Et enfin pour le dîner donc ça sera les légumes et j'ai ajouté du chaud rouge cru pour la dégustation avec le dos de collant. Pour les deux premiers jours je les ai mangés comme ça et pour les deux derniers je me suis rajouté une petite sauce donc en fait je n'ai pas filmé mais j'ai pris un yaourt nature auquel j'ai rajouté une petite cuillère de moutarde et du jus de citron. C'était parfait pour accompagner le poisson et les légumes. Et enfin dans la soirée je me suis préparé une infusion et je me suis en fait fait plaisir avec deux morceaux de chocolat noir. Et bien voilà mes gourmands j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et des bisous !